D'abord, il y a la question du débat d'épendance. J'en parle ici parce que j'ai entendu naturellement les associations de personnes handicapées qui m'ont interrogé sur ce sujet, à qu'elles d'ailleurs. Les organisations syndicales, il y a présentement des partis politiques, avec les pays de la Chaux, ils auditionnent en continu depuis le début de l'année. Pourquoi avoir fait le choix de séparer les deux sujets et d'avoir concentré la question de la dépendance sur la situation particulière des personnes âgées ? J'ai ma réponse, j'ai une réponse. Elle est doctrinale. Je l'assume comme telle et je vous la lis comme telle. Pour moi, la question de la dépendance de la personne âgée est un risque. Au sens où la dépendance de la personne âgée n'est pas certaine, qu'elle est dépendante de la prévention que l'on peut ménager, et qu'à coup sûr, on devra prévoir dans le cadre de ce chantier qui s'y gagne, et que, naturellement, elle dépend de l'environnement, de la recherche médicale, que sache. Pour moi, la situation de handicap n'est pas un risque, c'est une situation. C'est la situation particulière de nos compatriotes handicapés. L'esprit de la loi du 11 février 2005 nous dit que, dans ce domaine, nous devons viser l'inclusion sociale de nos compatriotes handicapés à partir de leurs projets et sur le fondement de leur citoyenneté pleine et entière. Conformément, la prendre d'un risque nouveau dans notre système de protection sociale avec la politique du handicap serait, pour le moins, contre-productif et transgressif de l'esprit de la loi du 11 février qui prend les situations comme elles sont pour les compenser dans l'ordre des ressources et dans l'ordre de la compensation du handicap. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est évidemment lié à ce que je viens de dire. C'est que l'objectif que nous devons nous assigner collectivement, dans l'esprit de la loi du 11 février, et je dirais au-delà même de l'esprit de la loi du 11 février, c'est la stricte inclusion sociale de nos compatriotes handicapés, en affirmant que nous faisons ensemble société, dans cette diversité et dans notre complémentarité. Évidemment, cela définit l'esprit de notre feuille de rite. M'appliquant à moi-même ce raisonnement, je dirais que naturellement, le gouvernement a cherché à décliner sur l'ensemble des politiques de cette année 2011, en quoi elles doivent s'appliquer harmonieusement à la situation particulière de nos compatriotes handicapés. Tout le travail est d'ailleurs en préparation de la Conférence nationale du handicap, qui comme le Président de la République l'a réaffirmé le 8 février dernier, le Conseil économique, social et environnemental se délira bien en juin, à sa date anniversaire, en préparation de la Conférence nationale du handicap, Rosely Pachot et moi-même allons prendre notre bâton de palégrin, qui avons rencontré l'ensemble de nos collègues du gouvernement, pour envisager avec eux comment nous allons pouvoir décliner, inclure, je reprends cette expression, dans les politiques qui conduisent la situation particulière de nos compatriotes handicapés, qui naturellement devront être pleinement concernés par ces politiques. Au premier rang d'entraînement, naturellement, la politique de Jean-Claude Laurent, et en particulier, le renforcement de l'effort de formation professionnelle continue, qui devra marquer un progrès significatif dans l'année de l'année de l'année. A cet égard, je veux vous dire que j'ai lu, avec quelque étonnement, les résultats de l'effort des régions en ce domaine. Il est pour le moins contrasté. Il va de 20% de l'effort consenti à la formation professionnelle à destination de nos compatriotes handicapés jusqu'à 70% pour les raisons les plus vertueuses. Et je ne vous cache pas que quand je le vois dans l'Ile-de-France, comme dans la Charente, notamment, l'effort se réduit à quelque 20% de l'effort consenti en matière de formation professionnelle continue, je m'inquiète. Je pense que les choses ne peuvent que s'améliorer dans ce domaine. Il n'y a pas naturellement que la politique de l'emploi. Car avant d'envisager la question de l'emploi, il faut envisager la première des questions, c'est la question de la scolarisation des enfants handicapés. Il est extrêmement important, je l'ai fait tout à l'heure, de souligner l'effort que l'éducation nationale, je n'irai pas consenti, a su mobiliser pour l'accueil de l'enfant handicapé à l'école. Le sous-estimer, le minorer, en ne regardant que ce qui ne va pas, ou que ce qui ne va pas assez vite est une très mauvaise idée. Car c'est dans un véritable partenariat que se construit la scolarisation de l'enfant handicapé. Pour autant, il est vrai que j'entends avec beaucoup de préoccupation la question que me posent les familles sur l'accompagnement de leurs enfants à l'école ordinaire. La question des auxiliaires de vie scolaire est pour moi une question prioritaire. Elle a fait l'objet, dès mon arrivée au gouvernement, d'une mise en chantier, d'une concertation et nous allons, dans les semaines qui viennent, avec les associations, avec une méthode extrêmement pragmatique qui passera par les cas les plus précis, les situations les plus réelles. Mettant en question l'accompagnement des enfants handicapés à l'école ordinaire, nous obtiendrons un plan de bataille pour améliorer de façon satisfaisante la situation des enfants scolarisés et qui doivent bénéficier de l'accompagnement d'un auxiliaire de vie scolaire. Même si je veux rappeler ici que l'école de la République comporte une fonction d'auxiliaria de vie scolaire incluse dans ses missions. Et même si je veux rappeler que l'effort de scolarisation de l'enfant handicapé excède les murs de l'école ordinaire et intéresse naturellement, pleinement, totalement l'ensemble des établissements qui les accueillent. L'école doit être partout aux côtés de l'enfant handicapé dans les meilleures conditions de scolarisation pour ce qui le concerne. Autre sujet évidemment connaisse à la question de l'emploi et connaisse à la question de la scolarisation et à la question de l'accessibilité. Je veux tenir devant vous un discours très amice. Nous sommes en 2011, des choses ont été faites, des choses ont été comprises, des choses ont été promises et des choses ne sont toujours pas comprises. L'accessibilité est un principe intangible de la loi du 11 juillet 2005. Pour une raison évidente, c'est que c'est le socle de la citoyenneté de nos compatriotes handicapés et la condition de leur pleine participation. La compréhension restrictive ou la compréhension intégriste de la notion d'accessibilité et du principe d'accessibilité conduisent à des impréhensions fâcheuses. Et je vais vous citer quelques exemples. La question de l'accessibilité ne se résume pas à l'édification de rangs d'accès partout et dans n'importe quelles conditions au point que d'ailleurs pour éviter les absurdités il a fallu en arriver à des précisions techniques de dernière intention pour éviter les incongruités manifestes. La question de l'accessibilité suppose de l'intelligence collective est un questionnement pour des logiques de parcours de confort d'usage de services rendus et de cohérence de la démarche d'accessibilité. il s'agit donc véritablement d'approcher des logiques dans le parcours et non pas simplement dans une obligation de moyens sans obligation de résultats sur l'effectivité de l'accès que par ailleurs on chercherait à ménager. il faut également sortir des représentations habituelles à la personne qui se plainte aujourd'hui dans un bâtiment neuf de devoir édifier un escalier émurant je demande pourquoi faites-vous un escalier ? à la personne qui m'interroge sur la charge pour l'équipement et la mise en accessibilité des écoles je pose la question de savoir s'il se pose la question symétrique pour l'accessibilité au livreur de la cantine scolaire. Je parle là d'un questionnement indispensable pour éviter de tomber dans l'excès du renchérissement inutile mais pour viser le confort d'usage et l'intelligence collective et l'efficacité des parcours. De la même manière je m'étonne que la question de l'accessibilité ne continue durablement de flécher la question de l'handicap sur le seul handicap physique il est évidemment important car les empêchements les plus manifestes relèvent de cette logique là mais je pense que nous n'avons pas bien compris l'esprit de la voie de l'ancien de l'ancien si nous omettions de considérer que l'accessibilité c'est l'accessibilité de tous les handicaps et je pense qu'en matière de confort d'usage pour tous ordinaires et personnes handicapées nous obtiendrions des résultats intéressants si nous nous intéressions enfin à la question de l'accessibilité à nos compatriotes souffrant de l'handicap psychique par exemple ou de l'handicap mental car là encore il faut qu'on reste à faire et je pense même que les questions ne sont même pas aujourd'hui dans les esprits sur ce point et dans cette logique la question du vieillissement de nos compatriotes et je le disais tout à l'heure à propos du chantier dépendance sera naturellement avec le chantier dépendance et le grand débat au coeur des préoccupations du gouvernement je n'éluderai pas non plus la question de la convergence avec une nouvelle méthode de travail fondée là encore sur les priorités je souhaite qu'avec les associations nous abordions au moins les cas les plus crillons et les plus problématiques qui tiennent au fait qu'on n'a pas suffisamment avancé sur la question de la convergence nous ne pouvons pas accepter que lorsque le handicap survient à 63 ans la personne qui devient handicapé bascule dans l'origine de la dépendance qui n'a rien à voir avec sa situation propre il est donc indispensable que sur ce point nous puissions effectivement construire pas à pas avec les moyens et le réalisme que nous disons évidemment avoir à l'esprit une avancée significative pour mettre en oeuvre ce point très important de la loi du 11 février mesdames et messieurs j'ai été sur ce point de la loi